Alors là sur ma montre, il est 21h16 qui est l'heure normale à laquelle j'ai censé tourner cette vidéo. Mais est-ce que c'est vraiment le vrai horaire parce que sur mon autre montre, j'ai pu remarquer qu'il était en réalité 22h10. En plus les deux sont de la même marque, je suis sûr de les avoir toutes les deux réglées. Laquelle des deux dit la vérité ? Qu'est-ce qui me prouve d'ailleurs en réalité que l'une des deux dit la vérité ? Est-ce qu'en réalité il n'est peut-être pas 14h20 et le monde s'est arrangé à me mentir afin que je crois qu'il est 21h15 ? Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? C'est une question qui parcourt désormais la toile. J'imagine que vous l'avez constaté partout où on se balade. Moi ça m'a vraiment frappé depuis que je suis abonné sur TikTok. Le nombre de vidéos de théoristes du complot, alors d'explications de paranormales, de paras réelles. Et du coup j'ai eu envie de faire cette vidéo avec vous qui va revenir sur quelques-unes des histoires très célèbres de théories du complot ou alors moins célèbres qui va nous pousser à réfléchir dans l'industrie musicale. Mais avant qu'on ne commence cette vidéo, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. C'est-à-dire que là on est en famille, c'est votre rendez-vous du dimanche j'imagine. Mais avant que la vidéo ne sorte, je vais vous prévenir et je vais vous reprévenir là tout de suite, il faut qu'on ait les mamans avec nous. C'est-à-dire qu'il faut partager dans les groupes WhatsApp, je veux que les papas où ils pouvaient partager, vous pouvez regarder en famille. Mais je veux absolument qu'on ait les mamans parce que les mamans vont avoir le recul de discerner les choses ou de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir nous aider avec leur regard agréé sur la vie. Je ne dis pas que les papas ne les ont pas, mais peut-être que les papas ne seront pas autant intéressés dans le détail des points qu'on va aborder, vu qu'on va revenir sur les grosses théories du complot, sur quelques-uns des plus grands artistes de tous les temps, sur Stevie Wonder, sur Beyoncé et bien évidemment sur l'origine même du hip-hop. Mais avant qu'on arrive dans tout ça, cette vidéo est sponsorisée par la marque de bijoux et de montres AllScare. Déjà je vous rassure, tout est vrai, c'est bien moi qui vous parle, ce n'est pas une intelligence artificielle, c'est bien une vraie montre. Arrivez dans cette petite boîte parce que c'est bien évidemment la marque AllScare qui sponsorise cette vidéo avec ce petit message, be proud to be unique, soyez fiers d'être vrais parce qu'ils le sont. C'est une marque autrichienne qui s'est lancée la même année que Rihanna a sorti son dernier album NT, mais contrairement à elle, eux ils ont continué à terroriser le game avec des bangers, vous allez me dire tout ce que vous voulez, je suis fan de ma montre. Et justement chacun de leurs produits est partiellement fabriqué avec des produits naturels. C'est pour ça d'ailleurs que la marque AllScare signifie en allemand noyau de bois. Et pas de risque de fâcher MosDev parce qu'ils ont une certification FSC, c'est-à-dire pas de déforestation. S'ils ont commencé par les montres, ils ont un choix immense de produits. J'aime beaucoup justement parce qu'il y a un mélange entre rustique et moderne. L'ensemble est super stylé, vous allez voir différents modèles aussi bien en bijoux, en sac. Ça sonne un peu comme un tube mainstream AllTime Roll de Lil Nas X. La livraison se fait en 5 jours, je peux le confirmer parce que j'ai eu mes produits super rapidement. N'hésitez pas, encore une fois, AllScare, c'est vrai, c'est réel. Profitez-en pendant que c'est là, contrairement peut-être à bon nombre de thèmes qu'on va aborder dans cette vidéo. Bon, j'espère que vous êtes prêts, que vous vous êtes posés, que vous êtes abonnés, que vous avez likés, que vous avez partagés et que les mamans sont bien évidemment. Là, vous avez partagé partout. Et les mamans, je sais qu'on les aime beaucoup parfois. L'artiste dont on va parler en premier, c'est Tee Wonder. Hormis la fille de Twitter. Il y a une fille sur Twitter qui m'a écrit en me disant « Oui, Stevie, au vu de ce que tu partages, tu t'entendrais trop avec ma mère, Justin Timberlake et tout et tout. » C'est la toute dernière fois que toi, tu viens sur mon compte me dire que « Oui, tu écoutes la même chose que ma mère. » « Je n'écoute la même chose que la mère de personne. » Tu as compris ce que je t'ai dit. Prochaine fois, je te bloque. « Tu écoutes la même chose. » Non, 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 les gens, j'écoutais Justin Timberlake. Elle parle de sa maman. Elle a dû se tromper. Elle parle de sa grande sœur. Et donc, les mamans, voilà, elles les écoutent souvent. L'une des plus grandes légendes de l'histoire de la musique que vous voudriez aussi écouter. Un artiste complet, auteur, compositeur, génie qui a continué d'inspirer, qu'on a beaucoup vu cette scène parce qu'il était aux différentes cérémonies des Grammys. Les Grammys qui ont honoré Marie-Carrie, il était à ses côtés. Il était aussi à la cérémonie principale. Et c'est bien sûr, Tee Wonder, le génie ultime de la soul, mais pas que. Avant de mourir, je pense qu'il est super important d'avoir au moins une fois dans sa vie et écouter, entre autres, les trois albums de Tee Wonder qui ont gagné l'album of the year au Grammy Award. À savoir Inner Vision, Fulfilliness First Final et bien sûr, le troisième song Yoki of Life qui est un immense classique et qui a d'ailleurs inspiré le titre Song in a Minor du premier album d'Alicia qui est un clin d'œil très clair à cet album magnifique de Stevie. Et Stee Wonder, c'est donc un virtuose. Et je ne le dis pas parce que c'est un vieil artiste. C'est vraiment un virtuose. Vous allez écouter de la musique qui est non seulement très bonne, qui vante addictive, mais aussi vous allez apprendre en écoutant sa musique. Et vous savez bien évidemment qu'il est aveugle. Chaque fois que vous le voyez, il a toujours ses lunettes. C'est comme ça qu'il a construit sa carrière. Mais il faut savoir que c'est hyper important dans le cas présent. Stee Wonder n'est pas né aveugle. Il est né prématurément et il a été mis dans une couveuse. Et cette couveuse-là, qui était donc censée le maintenir, l'aider à respirer, a eu un niveau d'oxygène trop élevé. C'est ce qu'ils appellent une oxygénothérapie. Mais donc le niveau était tellement élevé pour Stevie que ça lui a fait perdre la vue. Il aurait pu mourir. Et c'est pour ça qu'il dit souvent qu'il a été prématuré, il a été sauvé par Dieu. Mais finalement donc il est sorti de là en ayant perdu la vue. Mais il a donc réussi à malgré tout conquérir le monde dans cette carrière musicale absolument extraordinaire. Et justement depuis quelques années, le débat autour de Stee Wonder remet en cause précisément ce fameux accident. Vous allez pour certains tomber des news, vous allez dire qu'il est complètement fou. Non, l'une des grandes théories du complot, pas sur la scène musicale il y a 50 ans, mais sur la scène musicale actuelle, c'est le fait que SteeWonder voit. Vous allez sur le TikTok américain, vous allez sur les réseaux sociaux, sur Twitter, lors même de sa prestation, de sa présence au Grammy, plein de tweets disaient oui, SteeWonder peut voir. Et vous voyez que c'est des jeunes qui parlent et tout et qui s'intéressent à lui. Et ils ne s'intéressent pas à lui justement sur le côté du fait de se dire que SteeWonder est ce virtuose musical. Ils le savent plus ou moins aux alentours de ce qu'ils perçoivent, de l'emphase autour de ses présences dans les cérémonies. Mais ils sont vraiment persuadés pour beaucoup que SteeWonder cache cet immense secret depuis plus de 50 ans aujourd'hui. Et tout est parti du fait que dans les années 80, il y avait déjà eu certaines rumeurs, notamment sur le fait qu'il y avait plusieurs photos de SteeWonder avec un appareil photo. A l'époque, il faisait la promo d'une marque qui avait trouvé assez drôle d'effectivement de voir SteeWonder lui-même prendre des photos. Les images vont tourner et ça a commencé à entretenir à la rumeur. D'autant plus que le bagout extraordinaire de SteeWonder pour beaucoup ne correspondait pas au fait que ce soit un homme aveugle, le fait qu'il ait une vie sentimentale, assez mouvementée. Il a eu plusieurs femmes, plusieurs enfants. Finalement, il a une vie tout à fait banale. Ça a entretenu cette petite rumeur-là aussi sur le fait qu'on le voit une fois prendre Michael Jackson ou alors faire semblant de prendre Michael Jackson en photo. Et dans les années 2010, c'est grandement revenu et c'est hyper important que ça revienne vraiment dans les années 2010 lors d'un événement très particulier. C'était lors d'une soirée à la Maison Blanche. Et en fait, Paul McCartney passe devant lui, il fait tomber l'un des micros et instantanément, SteeWonder le rattrape. Cette vidéo peut vous paraître banale. Il ne faut jamais oublier que les théories du complot, vu qu'on est dans ça, justement le complot de SteeWonder, il faut bien évidemment la coller à tous les autres éléments. C'est-à-dire qu'ils se disent que les photos, il est capable d'avoir cette vie extraordinaire et en plus, voilà, il est capable de rattraper au volet un objet tombe et ça a commencé à entrer dans le mainstream, dans plusieurs dessins animés dans les années 2010. Depuis là, on voit des fois des petites vannes sur le fait que SteeWonder peut voir. La rumeur m'entend de plus en plus dans les années 2010. Un jour, on pose la question, SteeWonder pose la question clairement à SteeWonder, lui disant, mais frère, il y a des gens qui y croient. Est-ce que tu peux voir ou est-ce que tu ne peux pas voir ? Dis-nous la vérité. Et là, SteeWonder va sortir une phrase qui va devenir la phrase massue des théoristes du complot de cette histoire-là. C'est qu'il va dire, un jour, je vais révéler la vérité. Là, d'un coup, c'est là. Oula pour eux, ils se disent, ça veut vraiment dire qu'il y a une vérité à révéler. Et les médias vont aller dans leur sens. Pourquoi ? Parce que maintenant que SteeWonder a dit ça, chaque fois qu'on va voir des célébrités proches de SteeWonder, la première question qu'on va leur poser, mais SteeWonder du coup, est-ce que SteeWonder voit ? On pose la question, par exemple, à Chaka Khan. A Chaka Khan qui connaît SteeWonder depuis 40 ans. On lui pose même pas la question directement, on lui demande, mais Chaka, qu'est-ce que tu peux nous dire sur SteeWonder que personne ne sait ? Et là, elle va dire, qu'est-ce qu'elle aurait pu dire selon vous ? Bah oui, elle va dire que SteeWonder voit. On va poser la question à l'un de ses très proches, qui est Lionel Richie, qui va dire, moi, je suis persuadé, effectivement, que SteeWonder peut voir. Des fois, je l'ai déjà vu me faire des trucs, je pense vraiment qu'il peut voir. On va poser la question à Anderson, mais ton gars là, avec ses lunettes là, est-ce que... Il va dire, je vous assure les gars, il voit. Moi, je sais pas comment il fait, mais SteeWonder voit. On va aller chez Steve Harvey, on va lui dire, Happy Birthday ! Qu'est-ce qu'il se passe vraiment ? Steve Harvey va vous dire, franchement, franchement ce qu'il voit. Mais ça ne s'arrête pas là, Elton John aussi. Et il y a bien sûr Chuck, qui lui a une histoire incroyable. Il a dit que SteeWonder le reconnaît dans l'ascenseur, et il se demande, mais comment il a fait pour me voir ? Et là, vous comprenez pourquoi ça prend maintenant, Et pourquoi, en fait, ça touche un public qui n'est pas forcément le public de base de SteeWonder ? Parce qu'ils se disent, si ce mec là ment, il ment depuis combien de temps ? C'est le plus gros canular de toute l'industrie. Il a menti pendant des années qu'il était aveugle. Il a gagné des millions de prix. Et d'ailleurs, récemment, franchement, je vous assure que ce n'est pas un truc que j'invente. Vous voyez que les célébrités en parlent. Pour les terroristes du complot de SteeWonder, il y a une scène entre SteeWonder et Lady Gaga. Et Lady Gaga envoie un baiser à SteeWonder lors d'une cérémonie d'Oward. Et en fait, pour eux, ce moment-là, vu que Lady Gaga envoie un baiser à SteeWonder, c'est un test. Ils se disent que Lady Gaga a voulu tester pour savoir, comme eux, si SteeWonder pouvait voir. Et SteeWonder, effectivement, ne voit pas que Lady Gaga lui a envoyé un baiser. Mais c'est la fille à côté de SteeWonder qui lui dit, et il renvoie le baiser. Mais ils se disent, à ce moment-là, que si Lady Gaga a envoyé ce petit baiser à SteeWonder, c'était parce qu'elles, comme eux, veulent savoir s'il n'est pas en train de faire quelque chose. Et vous voyez que lui, il en joue, il en rigole. À chaque apparition, il fait des vannes dessus. Parce que je pense qu'effectivement, et là, c'est mon avis, c'est-à-dire que vous pouvez continuer à croire votre théorie si vous voulez. Mais moi, c'est mon avis. Je pense qu'effectivement, SteeWonder est vraiment aveugle. Récemment, encore, justement, il y a quelques jours avec Maria Carey, on voit comment il va chercher le micro pour donner à Maria Carey. Et Maria Carey, il le passe. Et ce qui est marrant, c'est que dans cette scène qui fait le buzz, plein de personnes se disent, mais comment il a fait pour aller prendre le micro ? Il a peut-être gardé 15% de la vue ou 20%, ce qui lui permettrait justement d'être capable de voir les ombres ou alors vraiment de percevoir deux, trois choses. Mais je pense que, factuellement, il est qu'effectivement, comme beaucoup de personnes qui ont perdu la vue ou qui sont malvoyantes, il a développé ses autres sens. Et donc, du coup, il a une sensibilité beaucoup plus forte sur d'autres choses qui lui permet, en fait, de vivre pas de façon normale, parce que c'est un handicap. Mais d'être cette personne qui, en plus d'être un virtuose, a ses autres sens tellement développés que ça surprend absolument tout le monde. Mais je pense que beaucoup de personnes malvoyantes, effectivement, développent leurs autres sens, mais qu'effectivement, elles peuvent ne pas avoir une vie exactement comme la nôtre, parce que c'est un handicap. Mais de l'autre côté, effectivement, vivre de façon normale et être des personnes absolument extraordinaires comme Steve Wonder. Parce que moi, j'ai l'impression que cette théorie, c'est vraiment Steve Wonder est trop extraordinaire pour être aveugle, alors que pas du tout. On peut être, effectivement, une personne malvoyante et être aussi extraordinaire que Steve Wonder. C'est pour ça qu'ils se foutent d'autres gueules. La seconde théorie du complot est une théorie qui est beaucoup moins populaire aujourd'hui. Elle était hyper populaire au milieu des années 2000 et au début des années 2000. Donc, du coup, peut-être qu'il y a encore des résidus de ça, des fois, dans les débats. Cette théorie, c'est bien évidemment sur l'âge de Beyoncé. Il faut savoir que Beyoncé, aujourd'hui, quasiment 30 ans de métier, même si on peut dire qu'elle a 20 ans de carrière sous l'eau. Elle a 30 ans de métier dans le game. Elle a commencé hyper jeune. Elle s'est toujours battue, justement, pour avoir une carrière et très tôt dans sa carrière, comme elle avait un certain bagout, beaucoup d'énergie. Quand vous voyez Beyoncé très jeune et que vous comparez aux autres fils de Dessie Chai, elle a un vrai charisme. Elle se défend déjà très bien. Et il y a sa fameuse apparition dans le clip de Jack E. Lee Hitch. Elle est très belle, vraiment très élégante, très... Voilà. Et pour beaucoup de gens, notamment ce clip de Beyoncé, quand on va la retrouver hors des autres filles, on va se dire, non, c'est pas une fille de cet âge-là, en fait. C'est une fille beaucoup plus vieille qu'on a calée dans ce groupe-là pour pouvoir la propulser en solo. Mais en vérité, elle doit être beaucoup plus vieille que les autres parce que les autres ont des attitudes de gamines, ce qu'elle n'a pas, en fait. Elle a vraiment un truc beaucoup plus mature et c'est à partir de là que va se fomenter la théorie sur l'âge de Beyoncé qui va être aidée par une animatrice radio extrêmement populaire à l'époque. Certains la connaissent, bien évidemment, qui est un peu dans le monde actuellement, c'est Wendy Williams. Wendy Williams était persuadée que Beyoncé était plus vieille. Si vous retrouvez plusieurs des interviews radio de l'époque, n'importe qui passe à la radio, même si tu viens de lui parler de je ne sais pas trop quoi, l'âge de Beyoncé, et nous ne sommes pas encore en l'an 2000. C'est-à-dire que ça commence très tôt. Et il y a donc cette élève interview que certains connaissent peut-être avec Monica qui vient parler de sa vie et tout et tout et out of nowhere. Franchement, c'est très drôle parce que c'est out of nowhere. Et nous sommes en 2000. Il faut vraiment que vous rendiez compte que nous sommes en 2000. Ça veut dire que c'était il y a 24 ans. Elle demande à Monica mais est-ce que tu sais que Beyoncé a vraiment 29 ans ? Alors aujourd'hui, Wendy Williams n'est plus grand-chose. Mais Wendy Williams fut une animatrice radio et télé incroyablement populaire. On la connaissait quasiment tous dans le monde du hip-hop. Elle a plusieurs interviews hyper célèbres. Elle est citée dans les chansons. Elle est aimée et détestée en même temps mais au moins c'est un personnage qui conteste. C'est-à-dire que le fait même de poser cette question-là à une chanteuse R&B qui, pour ceux qui connaissent l'interview, vous savez qu'à la fin Monica s'énervait à lui raccrochener et tout. Mais en fait, le fait même de poser cette question à une autre chanteuse de R&B qui n'a rien à voir avec Beyoncé qui parlait son histoire et qui vient Out of nowhere était déjà en mode what the fuck en fait. Mais ça, c'était du Wendy Williams en fait. Ça faisait partie de son personnage et c'est aussi pour vous montrer qu'elle avait une espèce de porte ouverte quand même sur la zone hip-hop. Et donc, on parle de cette interview pour vous montrer que c'est une théorie qui devient populaire très tôt et qui est donc propagée par des animateurs radio qui sont plutôt connus aux Etats-Unis. Elle va continuer à s'infuser un peu dans les backgrounds comme ça mais elle va véritablement prendre racine à partir de 2006 quand Beyoncé sort la Lombidé pour ceux qui se souviennent de la promo et donc du coup quand Beyoncé sort la Lombidé quand on calcule son âge elle a 25 ans. Et pour les personnes effectivement qui avaient déjà suppité sur son âge depuis, ils commencent à dire mais non elle ne peut pas avoir 25 ans Wendy Williams ça veut dire qu'elle avait 29 ans. Donc il faut qu'on calcule on recalcule on recalcule on recalcule et donc l'âge de Beyoncé devient une espèce de sous-polémique parallèle pendant la promo même dévidée parce que la Lomb porte le nom et la date de son anniversaire. Partant de là donc il y a un site qui s'appelle Media Takeout qui est une espèce de site théoriste du complot du hip-hop ils sortaient plein de fake news à l'époque mais à l'époque ils étaient très populaires ça s'appelait Media Takeout certains s'en souviennent peut-être qui prend le problème à bras le corps et plusieurs autres sous-médias qui commencent à interviewer d'autres célébrités à propos de ça et l'une des personnes qui va apporter du fond à cette théorie c'est Gabrielle Union Gabrielle Union va faire une interview dans laquelle elle va dire oui mais en fait moi quand j'étais petite je jouais beaucoup à Beyoncé on s'entendait super bien le seul problème c'est que Gabrielle Union et Beyoncé ont 9 ans d'écart et donc les gens vont dire mais c'est pas possible qu'elle ait 9 ans d'écart une autre animatrice télé américaine et franchement je ne sais pas moi qui invente vraiment que je tiens à vous dire va faire une interview en disant que non en fait Beyoncé et moi on était dans la même salle de classe on ne peut pas être dans la même salle de classe si moi j'ai 6 ou 7 ans de plus qu'elle cette animatrice n'a jamais pu prouver c'est dire et Media Takeout doit faire donc produire à l'époque un truc qui tournait beaucoup sur la toile c'était un acte de naissance qu'ils estimaient être l'officier de Beyoncé et donc dans cet acte de naissance on voyait que Beyoncé était né en 74 c'est à dire 7 ans de plus que l'âge qu'il était officiellement attribué ce truc était super répandu sur les forums à l'époque les gens le voyaient partout donc du coup ils expliquaient que Beyoncé a été enregistré en réalité 7 ans avant sa véritable naissance pour nous qui la connaissons plus tard encore Media Takeout dira dans la même période que Solange n'était même pas en vérité la petite soeur de Beyoncé mais la première enfant de Beyoncé pour rajouter du moulin à cette rumeur pendant la promo de Bidé et la réédition de Bidé il se trouve que les mois vont passer les années vont passer Beyoncé ne va véritablement jamais adresser cette rumeur mais en 2011 elle va se retrouver dans une autre polémique assez cibilaire sur les théories à savoir qu'on va dire qu'elle avait fait que sa grossesse c'est à dire qu'elle va faire une interview à la télévision australienne certains s'en souviennent c'était lors de la promo de l'autre album qui s'appelait For à l'époque on sait que Beyoncé est enceinte elle fait plusieurs shootings photos avec son mari et tout et là elle fait une interview à la télé et son ventre s'affaisse ça m'a déclenché un buzz que certains ont peut-être pas vécu on en avait fait une montagne les journaux télévisés en parlaient c'était vraiment un truc de fou les gens pensaient que c'était un faux ventre Beyoncé avait engagé une dame pour porter son enfant une mère porteuse et donc faisait croire qu'elle était véritablement enceinte en attendant que l'enfant naisse et donc du coup s'occuper de l'enfant pour beaucoup c'était donc un mensonge parce qu'elle voulait garder son image de fille parfaite et donc on va beaucoup véritablement pendant la grossesse donc résumée de Beyoncé pour ces personnes là la harceler à propos de ça elle ne va quasiment pas répondre jusque vers la fin mais certains sont restés pendant très longtemps persuadés que Blue Ivy n'avait pas été porté par sa mère surtout que quand Beyoncé va tomber enceinte l'autre fois elle va beaucoup plus communiquer elle va montrer son ventre alors que cette grossesse là était restée assez confidentielle et cette vidéo là avait véritablement marqué l'esprit des gens avec ce ventre qui se plie alors qu'apparemment c'est la robe en fait c'est à dire que c'est la robe qui se plie au moment où elle s'assoit moi à titre personnel j'ai toujours trouvé cette histoire hyper nulle enfin elle ne m'a jamais intéressé en fait parce que finalement je me suis dit qu'elle soit enceinte pour enceinte de son enfant en fait j'ai cru comprendre que Beyoncé avait fait une fausse couche avant et que du coup bah je pense que peut-être que le fait avoir fait une fausse couche elle voulait peut-être pas afficher cette grossesse là donc elle n'a pas affiché et que peut-être effectivement c'est sa robe mais j'ai pas j'ai jamais réfléchi à ça j'ai trouvé que c'est une polémique un peu naze parce que même si ça avait pas été elle qui avait porté l'enfance c'était son enfant et que même si elle avait voulu mentir au monde c'était son droit de mentir au monde vu que c'est ça c'est sa famille en fait là c'était pas quelque chose qui m'aurait fait du mal vu que je m'en fous je trouvais que la polémique et l'ampleur qu'elle avait les prix étaient assez nuls mais je vais vous laisser me donner vos différents avis sachant que pour moi je pense que même si ça avait été un faux ventre c'était peut-être un faux ventre parce que son ventre n'était pas encore assez gros pour pouvoir faire la promo et parler de son enfant en fait parce que finalement quand elle chante le love on top on voit que voilà elle a quand même un ventre ça m'a toujours semblé un peu lunaire même si je ne m'y connais pas forcément en femme enceinte il faut qu'on me consomme d'accord voilà donc du coup je vais vous laisser me donner vos expertises et de l'autre côté par rapport à son âge son père a fait une bourde à la radio parce qu'il a dit qu'effectivement Usher, Pink et Beyoncé avaient à peu près le même âge quand ils étaient adolescents ils étaient en compétition or Usher et Pink sont beaucoup plus vieux que Beyoncé mais je pense que c'est pas si déconnant de se dire qu'à l'époque Beyoncé faisant un peu plus mature que son âge en vérité était plus ou moins en compétition dans son esprit avec ces artistes là parce qu'effectivement je pense que Beyoncé n'est absolument pas la mère de Soulange maintenant qu'il y a plein de vidéos de Beyoncé enfant de Soulange enfant de Beyoncé et Kelly Rowland de très jeunes on voit quand même qu'elles n'ont pas une immense différence d'âge en fait si Beyoncé avait eu 9 ans ou 7 ans de plus que Kelly Rowland ça se serait vu quand même quand elles étaient petites quand elles sont petites pour des jeunes filles adolescentes on voit quand même une différence entre une fille de 12 ans de 10 ans et une fille de 17-18 ans en fait je vous ai expliqué comment le phénomène s'est construit comment ça s'est ancré dans la société à partir de quels éléments qui a contribué et pourquoi jusqu'aujourd'hui ça reste toujours autour d'elle vous vous rappelez sans aucun doute de cette fille Christina The Barge elle a eu un tube à la fin des années 2010 certains pensaient qu'elle est devenue une grosse pop star et je trouve d'ailleurs et on en reparlera quand je parlerai d'Ariana Candy qui a un lien assez fin entre elle et Ariane toutefois elle vient de la grande famille musicale les The Barge qui très souvent ont été comparé ou opposé au Jackson dans les années 80 et The Barge c'est une immense famille musicale et dans cette vidéo on voit un peu des noms que on ne voit pas souvent sur cette chaîne mais c'est aussi pour vous préparer parce que bientôt on fera des vidéos sur des artistes qui ne seront pas forcément modernes ça ne veut pas dire qu'on ne parlera pas des artistes modernes mais on partira peut-être dans les années 80 50, 40 et tout et tout et il ne faudra pas être surpris et je vous assure que les histoires sont palpitantes et parfois encore plus intéressantes même musicalement parce que les The Barge c'est une des familles musicales hyper riches c'est des purs génies qui donc du coup à l'époque sont souvent comparés au Jackson et vous les écoutez vous les connaissez tous parce que leurs samples sont repris à foison encore aujourd'hui et font des tubes et à l'époque donc début des années 80 James The Barge qui a 21 ans a une relation avec Johnny Jackson c'est un peu l'union des deux familles rivales et en même temps super talentueuses du game sont en couple ils finissent par se marier la relation s'arrête en 1985 et c'est à partir de là que part la fameuse rumeur rumeur que je connais depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la musique parce qu'elle parcourt les forums depuis très très longtemps à savoir que Janet Jackson a caché son enfant vous vous rappelez de la précédente vidéo sur le vrai fils de Michael Jackson Brandon Howard bah en fait Janet plus ou moins vit la même chose depuis encore plus longtemps parce que Brandon Howard est véritablement entré dans l'actualité de façon récente Janet ça fait très très longtemps que les gens pensent qu'effectivement elle a une faussie j'ai fait plusieurs poses dessus au fil des années et à chaque fois et vraiment c'est vrai là tous les deux ans environ on avait une nouvelle fille qui nous expliquait qu'elle est la vraie fille de Janet Jackson et de James The Barge à chaque fois une nouvelle fille qui arrivait totalement différente et récemment quand Stefana Jackson est arrivée dans le game bah en fait quand les gens l'ont vue et je peux vous la remontrer la manière dont elle est la manière dont elle sourit la manière dont elle se comporte comme sa tante beaucoup disaient au début que c'était la vraie fille qu'on a cherché pendant si longtemps la théorie première était qu'ils ont gardé l'enfant pour ne plus avoir de lien avec la famille The Barge et donc c'est la grande soeur de Janet Reby qui s'en est occupée c'est pour ça que beaucoup ont pensé vers la fin à Stefana mais l'autre théorie c'était que Janet Jackson l'a abandonné dans un foyer pour pouvoir faire carrière et il faut vraiment vous rappeler qu'à l'époque aussi effectivement ça prend pourquoi parce que quand t'as un enfant et que tu veux être une popstar c'est un peu mal vu en fait tu as un enfant tu seras moins séduisant vous vous rappelez de la vidéo sur Nivea ceux qui l'ont pas vu je vous invite à aller la revoir donc du coup les gens se disent ouais peut-être qu'elle a abandonné l'enfant pourquoi on ne sache pas qu'elle est l'enfant et pour pouvoir privilégier sa carrière et c'est donc comme ça que ça a commencé à prendre et dans les années 2010 les The Barge vont venir à la télé ils vont avoir un show télé franchement le jour où vous allez voir une vidéo je dis The Barge cliquez parce que c'est une famille super intéressante et ils vont avoir ce show télé et on retrouve justement Christina on retrouve Bunny qui est la tante on retrouve donc James et on retrouve aussi la mère The Barge qui a une histoire terrifiante enfin bref je sais je brûle donc tu veux parler The Barge c'est un truc de ouf la famille se retrouve et le plot twist du truc c'est quoi ? c'est Janet c'est l'enfant que Janet a et tout le monde pense effectivement qu'ils vont dans des shows télé pour le défendre Janet Jackson a caché l'enfant et puis on va avoir une fille il y a une jeune dame que vous aviez beaucoup instruite sur ma page Facebook qui va faire plein de médias disant qu'elle a les preuves qu'elle est effectivement l'enfant de The Barge et de Janet Jackson et les gens vont être très durs avec elle à cause et c'est vraiment assez super triste de son apparence les gens avaient fantasmé sur l'enfant de James The Barge de Janet Jackson si tu es la fille de James The Barge de Janet Jackson tu dois être une super bad girl super jolie et elle ne ressemblait pas à ça et donc du coup ça a été très dur pour elle parce que les gens l'ont insulté et tout mais elle a trouvé refuge sur la mère de The Barge la mère de The Barge a dit que oui elles ont fait une espèce de faux test ADN qui a dit que il y avait une corrélation de 97% entre la grand-mère et la femme de The Barge donc du coup ça voulait dire que c'était quelque part sa petite fille ça a tourné pendant très longtemps ils ont fait des va-et-vient dans leur show il y avait des larmes que Sylvia avait retrouvé sa grande soeur le seul qui était assez qui prenait beaucoup de recul c'est Bunny parce que je dis Bunny parce que je sais que vous ne la connaissez pas mais Bunny en général elle était très attaquée par le grand public le grand public a une mauvaise image de Bunny et je précise pour ceux qui la connaissent que c'est Bunny qui était la plus mesurée sur cette histoire et qui disait que bon moi j'attends quand même de voir les preuves il va donc se trouver qu'au final ce n'était pas vrai en fait la jeune dame elle a un lien de sang avec la mère de la famille de Barge mais elle n'a pas de lien effectif prouvant que c'est la fille de Barge donc de fait l'histoire va un peu tomber à plat après toutes ces interviews ces émissions en train de pleurer et tout mais c'est pas c'est pas très surprenant pour les deux Barges pour le coup et du coup c'est comme ça qu'ils vont s'excuser notamment Bunny et quelques années plus tard Janet va faire dans le documentaire pour ceux qui l'ont vu où elle revient sur sa carrière elle va en parler en disant qu'elle a toujours été surprise par la rumeur qu'à l'époque elle avait pris des comprimés justement pour ne pas tomber enceinte qu'elle a pris du poids et c'est pour ça qu'ils ont cru qu'elle était enceinte qu'elle n'a jamais été enceinte qu'elle n'aurait jamais séparé un père de son enfant et Ruby Jackson la mère de Austin Brown pour ceux qui savent est aussi dans le documentaire parce que c'est elle qui était censée avoir caché l'enfant et elle dit qu'elle n'a caché aucun enfant de Janet mais je pense que même si ça a fait terre l'histoire depuis 2022 là il y a toujours des gens énormément persuadés qu'il y a eu un enfant entre Janet et DeBarge et en fait pour le comprendre il y a une mythologie DeBarge en fait c'est une famille exceptionnelle musicalement et aussi très dramatique ils n'ont pas une histoire du tout facile donc du coup le fait qu'il y avait une union entre ces deux familles là ça a créé quelque chose même sur mes propres pages je me souviens que Stephen Jackson j'avais beaucoup de mal à convaincre mes propres abonnés que non c'est juste la nièce de Janet pour beaucoup de gens ils sont persuadés jusqu'aujourd'hui que c'est toujours la fille cachée de DeBarge parce qu'elle a un petit truc Janet quand vous la regardez et qu'il y a aussi un petit truc qui ne fait pas trop Janet ils se disent ah forcément c'est elle qu'on a caché en fait et maintenant c'est à vous de me donner votre avis est-ce que pour vous l'affaire est close il n'y a pas eu d'enfant entre les deux ou alors est-ce qu'effectivement comme dans la précédente vidéo dont j'avais parlé sur l'enfant caché de Michael Jackson à savoir Brandon Wells est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient vous mener ou que vous pourriez apporter pour nous dire qu'en fait oui il y a un enfant caché il est hi hi aime trop cacher les choses et vous savez où il est la dernière théorie du complot de la conspiration de cette vidéo est sans doute aucun la plus vicieuse selon moi il se trouve qu'un jour de 2012 un monsieur écrit une lettre qui s'appelle le meeting secret qui a changé à jamais l'industrie du rap game et détruit toute une génération la lettre arrive sur le site qui s'appelle Hip Hop Is Red un petit site de hip hop de l'époque et jusqu'aujourd'hui elle continue de perturber toute l'industrie du rap game cette lettre est écrite par un monsieur qui s'appelle John Smith c'est un ancien selon lui makna de la industrie de la musique notamment en Europe dans les années 90 et il se trouve donc que ce jour-là de 91 on lui fait part d'un meeting qui va se passer aux Etats-Unis avec tous les gros makna de la industrie musicale il est un peu surpris mais il fait le voyage il y va et quand il arrive c'est un peu sectaire c'est un peu froid mais finalement on leur dit avant que le meeting ne commence les petits joueurs ceux qui n'ont pas le coeur serré vous pouvez partir les autres là si vous êtes en rentrée il va falloir assumer ce qu'on va se dire ce soir le gars est un peu hésitant mais finalement il se dit je vais y aller le point principal de la lettre et donc du meeting c'est que les fameux autres makna de l'industrie musicale américaine leur disent ouais les gars ça marche bien la musique en ce moment franchement on est fiers des chiffres et tout maria carré ça cartonne mais on a décidé d'investir ailleurs on a investi dans le business c'est super important des prisons privées le business des prisons privées c'est quelque chose qui marche très bien aux Etats-Unis à savoir que ce sont des investisseurs privés qui encadrent les prisonniers et qui sont donc rémunérés par l'état américain ce business là étant de plus en plus florissant depuis les années 80 les messieurs de l'industrie du disque leur disent que nous avons investi là dedans ils disent ok bah tant mieux pour vous mais quel est notre rapport avec nous et c'est là qu'ils leur disent donc justement il faut qu'on fasse la promo du gangsta rap parce que le gangsta rap non seulement ça peut marcher et notamment chez une jeunesse afro-américaine ça peut les toucher et en plus de nous rapporter de l'argent dans l'achat chez la jeunesse afro-américaine de l'autre côté ça va influencer une jeunesse à la débandade et ça va les envoyer en prison ce qui va donc faire en sorte que c'est un business 360 pour nous le mec qui est dans la salle est complètement choqué et comme vous avez pu le voir la personne qui vous lit la lettre entre les différents extraits c'est le génie Crazy Bones de Bonster and Harmony cette lettre a aujourd'hui 12 ans et en fait elle est très actuelle c'est dire que peut-être que certains d'entre vous suivent Ice Cube sur Twitter moi je vais le faire et il y a deux semaines environ il était là comme ça et quelqu'un lui a dit moi je suis sûr que Ice Cube savait depuis le départ pour la fameuse lettre il était au courant et il nous a tous induit en erreur et Ice Cube lui a répondu en lui disant tu es complètement malade toi quelles sont les preuves que j'étais au courant de cette lettre de quoi tu me parles et en fait ça fait très longtemps que Killer Mike vient de gagner un Grammy en a parlé comme on en a parlé c'est devenu une espèce de non-dit chez plusieurs gros noms de l'industrie du rap game et surtout que la lettre continuant l'homme qui rédit cette lettre nous dit moi je suis parti de l'industrie musicale en 93 je ne pouvais pas supporter le poids de la culpabilité c'était horrible pour moi de voir ce qui se passait et je vous écris cette lettre aujourd'hui au nom de la culpabilité je vois que des millions de jeunes américains sont dans les prisons et je me sens énormément coupable d'avoir participé au fait que le gangsta rap là qu'on a promu c'était en réalité pas vraiment du divertissement mais c'était un plan conçu de base pour enfermer le maximum d'afro-américains par leurs propres frères par leur propre musique CNN a fait un article sur cette théorie en expliquant qu'elle était pour eux la plus perverse de toutes les théories du complot de l'histoire du hip hop devant même celle de Tupac et je suis assez d'accord avec eux parce qu'elle touche justement à l'essence de ce qu'est le hip hop c'est à dire que c'est limite un retour au début de la vidéo parce que je te dis est-ce que je suis vraiment à la vraie heure est-ce que je fais ce que je fais parce que je le fais vraiment ou alors parce que j'ai été conditionné à le faire est-ce qu'on écoute ce qu'on écoute quand on a écouté du gangsta rap parce qu'on était conditionné à le faire est-ce qu'on n'a pas entraîné quelque chose c'est à dire que la lettre remet en question beaucoup de choses surtout que plusieurs rappeurs vont dans son sens c'est à dire que Ice Cube a totalement fait libérer la théorie selon laquelle selon lui l'industrie de la musique effectivement finance les prisons tout short a aussi adhéré à la lettre en disant qu'à plusieurs reprises lui voulait faire des albums conscients mais les labels l'ont empêché pour faire ce genre de musique beaucoup plus guérilla dire tout et n'importe quoi parce que les labels gagnent de l'argent plus on va en prison et toute bonne théorie du complot vient d'un fond de vérité et d'une envie de trouver une réponse simple à une question parfois complexe dans le cas présent on peut quand même imaginer avec beaucoup de recul que le DA ou le gros de l'industrie qui a été dans une soirée avec 30 mecs de l'industrie ils étaient tous assis il était le seul qui venait d'Europe qui écrit une lettre à un petit blog lui racontant tout ça ça semble un peu bon peut-être que vraiment c'est vrai mais ça semble un peu tiré par les cheveux deuxième point c'est la chronologie c'est à dire que la chronologie de ce qu'il dit il dit ça s'est passé en 92 et donc du coup on a commencé à se dire qu'on allait promouvoir le gangsta rap mais en vérité le gangsta rap commence à cartonner à partir de 88 86 même c'est à dire que les premiers titres qui cartonnent NW et plusieurs autres cartonnent bien avant cette fameuse réunion dont il parle et là vous allez me dire que justement la réunion c'est l'aboutissement c'est à dire qu'ils se sont dit cette musique là le gangsta rap la violence la drogue le sexe c'est en train de prendre bon du coup on va encore plus pousser chez la communauté noire mais justement le truc qui pourrait être vrai et qui est une cloche c'est que le gangsta rap va exploser mais on est d'accord qu'il ne va pas s'arrêter à la communauté noire les artistes de gangsta rap vont continuer à vendre ils vont très bien vendre mais à un moment ils vont passer aussi dans les communautés bourgeois c'est d'ailleurs pour ça que le rap c'est démocratique c'est à dire que ça va dépasser totalement les noirs et ça va toucher effectivement les blancs et d'ailleurs si le but est de se faire de l'argent et que cette musique là criminalise ou aide vraiment à la criminalisation des gens bah en fait on aurait dû pousser ça aussi plus dans les gens d'écouter parler blanc dès la base pourquoi ? parce qu'effectivement plus il y aurait de gens en prison plus ça aurait augmenté leur revenu cette théorie qui repose sur le lien entre les prisons et les maisons de disques est pas totalement évidente parce que quand on va dans les recherches les prisons américaines appartiennent au fonds d'investissement BlackRock c'est un fonds d'investissement que certains connaissent peut-être les gilets jaunes se sont largués contre eux ils ont pas mal conseillé justement la présidence française mais de l'autre côté il n'est pas prouvé que même si c'est un fonds d'investissement super populaire qui investit dans plusieurs choses différentes BlackRock investit directement dans plusieurs majors au point effectivement que ces majors là seraient en lien afin que les artistes sortent un genre de musique précis pour pouvoir influencer les gens à avoir des comportements criminels d'ailleurs est-ce que le lien entre le fait qu'on écoute du gangsta rap et les arrestations est véritablement prouvé est-ce que le gangsta rap comme les autres musiques n'est pas simplement une expression de ce que ces gens la vivent parce qu'ils vivaient déjà dans la violence avant cette musique là ou alors est-ce que c'est vraiment eux qui la portent c'est l'histoire de l'oeuf et de la poule alors moi je ne pense pas que cette lettre ait été écrite par un exécutif en revanche je pense que c'est une lettre écrite par quelqu'un qui se connait très bien dans la musique et je pense et franchement je ne l'ai jamais entendu nulle part j'ai écouté beaucoup de podcasts sur cette histoire je n'ai jamais entendu nulle part quelqu'un le citer mais moi je pense savoir d'où vient cette rumeur mondiale je vous laisse je vous le donne de l'exclusivité il y a un très bon pot et moi on sait d'où vient cette rumeur en fait cette rumeur vient selon nous d'un extrait du livre de Quincy Jones dans la biographie de Quincy Jones il parle d'un meeting où effectivement on se réunit pour parler de l'avenir du rap et c'est Quincy Jones là c'est vrai il explique donc qu'il y avait certains qui voulaient un rap beaucoup plus violent et eux ils voulaient un rap beaucoup moins beaucoup plus love eux venant du jazz finalement à la fin de ce meeting là c'est les gens du rap violent qui gagnent et Quincy D à la fin sauf que le gars qui était le plus amour de je veux promouvoir cette espèce de rap là de violent de la culture se fait assassiner quelques semaines ou quelques mois après donc dans le cerveau de Quincy D bah du coup comme il se fait assassiner moi je gagne parce que factuellement vu qu'il est mort en promouvant ça il meurt dans son esprit il se dit bah factuellement la vie m'a donné raison sauf que la vie ne donne pas raison à Quincy Jones c'est l'autre rap qui continue et moi je pense que c'est une reprise de cette histoire qui a été modelée et que comme beaucoup de gens parfois veulent une réponse assez directe à des soucis un peu plus complexes bah même Ice Cube et d'autres tombent totalement dans le fait de dire que oui effectivement l'industrie musicale a des prisons peut-être que c'est vrai je vous laisserai me donner vos avis mais je veux vraiment parce que et du coup je ne voulais pas qu'on lit la théorie du complot à une vraie analyse sur cette histoire que vous preniez aussi en compte que dans plein de faits qui se passent autour de la musique l'offre et on le voit avec le streaming et la demande joue énormément si quand on était en streaming maintenant les phénomènes qui explodait sur TikTok ou alors sur YouTube étaient des phénomènes qui revenaient sur le love on pourrait comprendre mais on se rend quand même compte qu'on a dû arrêter hier récemment le phénomène du murder rap c'est à dire que ces petits gamins qui remixaient des chansons de R&B en hip hop c'est à dire des chansons d'amour du coup pour raconter comment ils tuaient des gens et la majeure la moyenne d'âge était de 18 ans on en a eu plusieurs remix de Fantasia remix de Palessa Carton Royce de Maria Carey et ils ont changé les chansons qui étaient dans les chansons d'amour en chansons de crime et il y a eu plein de gens qui sont allés streamer ça pareil autre exemple mais vraiment minime on a eu les rappeurs drogués la génération de rappeurs drogués la ligne le Zanax ils chantaient que ça dans les années 2010-2015 et tout et c'était des très jeunes moi j'en ai quasiment jamais parlé mais je trouvais que l'analyse de tout ça a été super intéressante on avait plein de petits rappeurs qui étaient donc critiqués par beaucoup de magazines mainstream et d'un coup les magazines mainstream c'était donc les Vice qui n'étaient pas forcément des magazines culturels qui critiquaient le fait que ces jeunes rappeurs là c'est tous des drogués et là on a eu un réflexe culturel de dire non c'est la culture vous êtes des racistes dans les années 50-60 les gens étaient aussi drogués pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les laisser vivre leur vie il y a eu cette réponse très protectrice des afro-américains et au final tous ces rappeurs là sont morts c'est à dire que cette génération là de rappeurs est morte et donc du coup dire que l'industrie de la musique veut emprisonner les afro-américains je peux comprendre dans un sens comment ça peut toucher un afro-américain surtout qu'il ne faut pas oublier que la prison en réalité même si ça s'est beaucoup banalisé c'est le spectre de l'esclavage regardez le documentaire le 13ème amendement sur Netflix parce qu'il ne faut pas oublier que si c'est l'amendement qui abolit l'esclavage il précise quand même ni esclavage ni servitude involontaire si ce n'est en punition d'un crime si ce n'est en punition d'un crime dont le coupable aura été dûment condamné n'existeront aux Etats-Unis ni dans aucun des lieux soumis à leur juridiction vous voyez que jusqu'aujourd'hui alors que les technologies se sont super bien développées les prisons les appelés dans les prisons aux Etats-Unis ça coûte super cher il faut toujours payer 1 euro la minute et tout il y a tout un business autour de ça qui est réel mais dire que l'industrie du disque sert ce business c'est une corde qui me semble un peu trop fine mais c'était bien qu'on l'aborde vous et moi parce que là du coup vous le retrouvez dans le cadre un peu léger de la théorie du complot que d'aller directement sur une analyse trop sociologique qui serait peut-être barbante pour beaucoup mais comme je vous l'ai dit tout est rue du complot et vous voyez qu'il y en a de plus en plus sur internet c'est souvent l'envie d'avoir une réponse simple à quelque chose de compliqué et parfois effectivement quelque chose de compliqué peut avoir une réponse simple mais pas tout le temps et le deuxième truc que je voudrais dire aux plus jeunes qui me suivent parce que je commence à vous voir sur TikTok c'est que oui les complots existent mais il ne faut jamais oublier une chose tout ne peut pas être complot parce que dès le moment où tout devient complot il n'y a plus de réalité le complot n'existe que dans une réalité en fait c'est dire que nous sommes dans une réalité et nous considérons que ça c'est un complot si tout devient complot ben en fait nous sommes dans une pararéalité et c'est très dangereux de commencer à tomber dans ça en fait il faut toujours garder son esprit critique prendre du recul sur les choses vous cultiver vous documenter même parfois faire face à vos propres contradictions ce n'est pas très grave c'est comme ça qu'on évolue c'est comme ça qu'on apprend mais s'embarquer dans le fait de se dire que ben en fait ça c'est parce que ça peut vous mener très loin et vous faire tomber dans ce que moi j'appelle une pararéalité parce que malgré tout oui on peut être un culte sur certaines choses on peut apprendre tous les jours moi j'apprends tous les jours mais c'est important de rester dans ce qu'on appelle malgré tout la réalité parce que si tout donnait un complot ben en fait il n'y a plus de réalité et nous arrivons donc à la fin de cette analyse qui revenait sur les petits complots dans l'industrie musicale on a parlé de Steve Wonder et de ses yeux vous allez me dire est-ce que selon vous Steve Wonder voit n'hésitez pas à me dire si vous pensez que Steve Wonder voit je vous avoue que ça c'est ma préférée parce que je pense que des fois j'aimerais qu'il voit j'aimerais que ce soit un gros secret qu'un jour Steve Wonder dise qu'il voit je serais tellement en feu on a parlé de l'âge de BNC de la grossesse de BNC je vous ai donné mes avis on a aussi parlé de John Jackson et de l'enfant de John Jackson est-ce que pour vous c'est plausible est-ce que pour vous ça ne l'est pas et on a donc fini avec un sujet beaucoup plus deep qui était sur cette théorie du complot qui parcourt l'univers du hip-hop et sur le fait de savoir est-ce que vous y croyez est-ce que cette lettre existe est-ce que c'est un vrai exécutif est-ce que vous n'y croyez pas à la lettre mais est-ce qu'il y est vrai est-ce que vraiment l'industrie musicale est liée à l'industrie des prisons et donc finalement nous tous qui sommes là parce que nous écoutons du hip-hop nous consommons et tout et tout nous servons finalement à enfermer des gens et là encore il faut vraiment qu'on soit très clair est-ce qu'il y a un lien véritable entre les côtés de la musique violente qui raconte des crimes et le fait de commettre des crimes est-ce que c'est lié est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui vont faire en sorte que les gens passent à l'acte ou alors est-ce que ça se rajoute à plusieurs autres éléments à savoir la pauvreté l'entourage enfin il y a tout un cadre à prendre en compte mais dites-moi ce que vous pensez de cette lettre de son impact du fait qu'elle soit justement autant impactante dans le milieu du hip-hop à savoir que vous avez vu que plusieurs rappeurs la citent allègrement et que encore une fois CNN pense que c'est la théorie du rap la plus pernicieuse parce qu'elle touche justement à ses fondations à son histoire réelle à son existence à savoir que beaucoup de ces rappeurs doivent se dire mais en fait est-ce que je ne suis pas l'élément principal de ma propre perte est-ce que le fait que je m'élève n'enferme pas d'autres c'est assez complexe comme question c'est pour ça que je vous réserve un dossier dessus très prochainement j'espère que vous appréciez malgré tout le fait qu'on sorte pas mal ces temps-ci de nos zones de confort on est toujours sur MusicFings ne vous inquiétez pas mais voilà on essaie de faire d'autres choses de parler d'autres choses n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à partager à liker à commenter à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très vite très très vite pour une nouvelle vidéo et peut-être pour une suite aussi de cette vidéo et big up aux mamans on vous aime on vous aime on vous aime je précise les mamans n'écoutent pas Justin Timber les mamans écoutent Steve Wonder voilà je suis très clair on vous aime on vous aime il n'y a pas de jour pour vous dire à quel point on vous aime on vous aime